Hello friends, welcome on this platform. Quand on parle de l'intérêt de l'Afrique, c'est un quoi qu'on est en train de rigoler. Nous ne sommes pas en train de rigoler. Et nous ne sommes pas à l'âge des pieds taillés ou à l'époque où la manipulation occidentale passait, comme une lettre à la poste. Nous sommes aussi regardants dans tout ce qui est de ses gars la forme. Surtout quand c'est nos intérêts qui sont en danger. Et nous nous disons clairement qu'on n'est pas d'accord avec cet état de choses. La Banque mondiale est criée. Les Africains ne sont pas actionnaires. Les pays qui sont actionnaires associent l'économie africaine. Avec les dettes, les taux de remboursement extrêmement extravagants. Vous avez le Fonds monétaire international. Une autre organisation criée de toutes pièces pour tuer l'économie des pays du monde. Surtout l'économie des pays africains. Et imposer la politique d'austérité à tous les pays. Juste pour tuer l'idée de leur développement ou de l'industrialisation. C'est le but. Quand vous voulez être indépendant énergiquement avec l'énergie, on vient vous tuer avec l'austérité. Non, il faut réduire ceci, il faut réduire cela. Ça tue les structures. Quand vous voulez faire tel autre projet, on vient... Non, il faut faire... pour tuer le projet. C'est le travail du Fonds monétaire international. Je répète, c'est le rôle du Fonds monétaire international. Et cette façon, et cette histoire qu'on appelle la Banque mondiale, abusement la Banque mondiale. Voilà le rôle des instituts de Bretton Woods. Pourquoi ça ne prospère pas dans d'autres pays ? Parce qu'ils ont bien compris. Hugo Chavez, le commandant, perd son âme avant sa disparition. avait sorti son pays de cette histoire de Fonds monétaire international. Il est sorti de Fonds monétaire international. Il avait remboursé tout et après il a dit, c'est bon là, on ne veut plus de vous. Oui. Est-ce qu'il y a des pays qui prennent l'agent au Fonds monétaire international, l'agent américain, l'agent occidental, sont mieux que le Venezuela aujourd'hui ? Non. Donc les pays africains doivent avoir des dirigeants courageux où les dirigeants se transforment en philosophes pour pouvoir comprendre ces choses qu'on entend l'expliquer. C'est clair. Les Nations Unies ont été créées au soir de la Deuxième Guerre mondiale. Nous africains, un million de jeunes africains sont allés combattre Hitler. Les Africains ont participé à la défaite de l'Allemagne nazie. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé les Nations Unies, cette institution, et créé aussi l'organe qu'on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire quoi les amis ? Pour mater les Africains. Cette structure, les organisations, sous-organisations, sous-organisations des Nations Unies sont des instruments utilisés pour maintenir l'Afrique dans le contrôle de l'Occident. Nous devrons sortir de ces choses-là. Si le Fonds monétaire international ne veut pas avoir les actionnaires africains, tous les pays africains devraient être actionnés dans cette organisation parce qu'on est le Fonds monétaire international. Si tel n'est pas le cas, sortons de cela. Si la Banque mondiale ne veut pas avoir les actionnaires africains, tous les pays africains devraient être actionnés parce qu'on est regardant, on est 54 pays dans le continent et le pays que je veux qui est l'Afrique, parce que les pays là, ce sont les micro-États. Si on est actionnés là-bas, le droit de vote, les amis, on sera majoritaire. Donc ils ont peur de cela, le nombre est de notre côté. Et s'ils ne veulent pas de nous là-dedans, il faut sortir de toutes ces organisations. C'est clair, ce sont des hypocrites qui pensent qu'ils peuvent nous manipuler toute une vie. Ce n'est pas possible. Et là, à l'afrof, les Russes parlent des Nations Unies. Et je reviens sur les Nations Unies. Comment comprendre que l'Afrique qui représente un good chunk of the voting power of the United Nations doesn't have a permanent membership, doesn't have the right to veto decisions that are being made in the United Nations. Non, il faut refaire cette organisation où les pays africains doivent partir. La nouvelle génération de dirigeants qui arrivent là vont abandonner les Nations Unies. Et la Russie a vu ça clairement. C'est pour cette raison qu'en recevant le ministre des Affaires étrangères namibien et en plein conférence de presse, l'afrof a dit qu'il faut respecter aussi les intérêts des pays africains. Je répète, il faut respecter les intérêts des pays africains. Et c'est ce qui se passe actuellement. Si vous ne nous respectez pas, nous n'allons pas vous respecter et nous allons abandonner cette organisation. It's just simple. Christiane, Claire, if you're not respecting our interests, we are going to leave all these organisations, especially the United Nations. And Russians are doing their best now so that there should be a refund of these organisations so that Africans should have a right to veto any decision at the United Nations Security Council. C'est ce qu'on appelle la multipolarisation du monde aujourd'hui. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Les amis, je vous suggère d'écouter Segel Lafrof, le très intelligent ministre des Affaires étrangères de la Russie ou de la Fédération de Russie. Nous avons également parlé de la nécessité de réformer l'ONU et son Conseil de sécurité. Nous avons réaffirmé notre position qui demeure inchangée, à savoir que dans tous ces processus, les intérêts légaux des pays du continent africain doivent être pleinement pris en considération. Nous remercions la Namibie de sa solidarité dans un certain nombre d'initiatives russes à l'ONU comme la lutte contre l'apologie du nazisme, le désarmement dans l'espace, la cybersécurité, etc. De même, nous appuyons nos candidatures mutuelles lors d'élections au sein des instances des Nations Unies. Il s'appelle Segel Lafrof. C'est ça qui est question aujourd'hui, les amis. Si vous nous respectez, nous allons vous respecter. Si vous ne voulez pas nous respecter, nous allons vous laisser avec vos histoires et vous allez comprendre que vous ne représentez pas grand-chose. Nous, d'ici 20 ans, on va compter 2,5 milliards de personnes. C'est une puissance démographique. Même avec les MIGPAC, les vaccins, les médicaments et tout ça, on est en train de s'augmenter. Les amis, il faut nous respecter. Thank you again, friends. Thank you. And bye-bye for now. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada